Parti loin au-delà des cas, plongé dans la plus profonde tourmente, pauvre dans le besoin, dérangé qui eusse dû rester dans l'ombre, perdu enfin, là d'où l'on ne revient pas. Lina, Ave et Elric, vous aviez suivi cet étrange personnage que vous aviez rencontré quelques instants plus tôt, dans un espoir de trouver des moyens de survie plus intéressants que ceux que pourrait trouver le capitaine. Et du coup, vous aviez tenté votre chance en suivant cette créature. Les premières minutes ne s'étaient pas spécialement bien passées, étant donné qu'à peine vous faisiez quelques pas dans ce milieu hostile qu'il était, bah cette île tout simplement. Vous vous retrouviez dans une grotte où vous vous faisiez poursuivre par des immenses chauves-souris, somme toute. Pour ma défense, c'était vraiment très tentant. C'est nul. Toutefois, l'autochthone n'avait pu vous rapporter un sac de ce que vous convoitiez, à savoir des sels d'eau. Ah, pas confondre avec des sels de bains qui sont là pour faire la toilette. Voilà, voilà. Allez, c'est tout pour moi. J'y vais. J'aurais juste une question, du coup, Vincent. Cette blague-là, on la censure au montage ou ta dignité peut y tenir ? Je vais vous demander, tous les trois, un test d'observation et je vais faire celui du PNJ. Du coup, je suis sorti du coma absolu, là ? Bon, bah, pour moi, je me suis crevé des yeux. C'est balèze. Du coup, pourquoi c'est dit que je suis sorti du coma absolu ? Ouais, tu as mâchonné lentement une plante qui t'a fait revenir à toi. T'as encore des douleurs dans les muscles, concrètement, mais l'effet s'est stoppé. Alors, du coup, Avey, tu es là, tu regardes à droite, tu regardes à gauche et tu remarques... Non, une... Tu remarques un petit insecte qui se promène à la surface des cendres. Tu l'attrapes dans ta main. Il te... Petit coup. Non, il te mordit, tu vois, un petit peu comme le fera une fourmi, littéralement. Et ensuite, ça en va. Donc, c'est plus... Tu chopes la peste noire. C'est largement plus ton ego qui est piqué qu'autre chose. Tu chopes la peste noire. C'est ça, c'est toi. Vous venez de choper à mal arrière. Donc, je suis à 9, donc ça ne passe pas solide. De toute façon, moi, je... J'ouvrais juste mon excès. D'accord. Attends, moi, je suis à combien, du coup ? Attends. À combien est mon stress, actuellement ? Pas de la merde. Je peux plus de l'idée. Je peux plus de l'idée. Non, c'est pas 4. Donc, j'ai fait un 13. Donc, du coup, observation, je suis à 16. Ça passe. Il y a au moins un jeta qui passe. Très bien. En mode de bachete. Nous allons aller dans un salon secondaire. Ah, salut les gars. Je suis là. Oui. Oui. Tu vois... D'abord, tu sens un souffle de vent. Tu regardes la créature qui vient de te soigner. Et tu regardes derrière elle. Et tu vois des choses bouger au loin. Des choses bouger derrière elle dans la caveur ? Non, très, très, très loin. Dans l'arrière-plan du paysage. Du coup, je lui fais... Du coup, la créature va être plutôt proche de moi, je pense. De me voir. J'attire son attention et je lui fais ci. Je lui montre l'endroit. Très bien. Du coup, je pense que tout le monde le voit. Nous allons repasser dans le salon principal. Vous me voyez pointer une direction. Et vous voyez la créature, limite, bondir en voyant ce qui approche. La créature qui est avec nous ? Oui. Nous sommes dans la merde. Non, moi, pauvre con. Mais non, mais ça aurait pu être une autre créature qui bonde. Je suis la créature. Elle attrape le sac qui est à côté d'elle. Et se casse. Et commence tout simplement... A courir. A courir avec le sac en vous faisant signe de la suivre. Suivre. Je suis. Je suis. Sans problème. Et on va faire un jet de course. Ce que je fais, c'est que je... Non, vous n'allez pas faire de jet de course si jamais vous décidez de suivre la créature. Par contre, c'est que je vais m'assurer, du fait qu'il vient de se réveiller une paralysie, qu'en effet, Merge en courbillant, Elric peut bien suivre le rythme. Donc, je vais rester derrière Elric, en fait. Ok. Moi, durant ma course, ce qui me préoccupe plus, en fait, c'est les créatures, justement, enfin, les trucs qui sont derrière nous. Donc, je vais souvent jeter des coudées en arrière, si ça peut me permettre un test d'observation pour voir un peu plus précisément. Et aussi, bah... Bah, tu vas me faire un test d'observation dès maintenant, en fait. Qui est logique. Par contre, naturellement, par réflexe, si je le vois se retourner sans arrêt pour voir le truc, j'ai envie de me retourner, donc il est clair aussi. Ah bon. Ok. Bah, moi, je crois. Alors, on dit... Bah, un 7. Donc, ça passe, même s'il y avait un malus. Plus que des créatures, c'est une tempête. Ah ! Nice ! Ça tombe bien, je vais au même max toute la journée, les tempêtes, je commence à connaître. Vous ne passez que quelques... Peut-être une ou deux minutes à courir que vous arrivez à un endroit qui vous surprend. Oh là là, je suis surpris. Non, pas ça. C'est comme dans le film Avatar. Pas exactement. Ça folle. Vous... Donc, en fait, vous allez déboucher en haut, ici, de cette partie-là. Il y a des rochers qui flottent, effectivement, mais ce ne sont pas des petits rochers. Ceux-ci font... Bien, par exemple, l'un d'eux fait la taille de 5 fois Vatnavia. Oui, donc, en gros, un petit village, quoi. Ce sont des morceaux de continents, en fait, qui ont été visiblement décrochés dans-dessous, comme si l'endroit où il y avait la mer, parce que vous êtes assez proche du rivage, finalement, comme si des endroits, ici, s'étaient décrochés et remontés, ce qui aurait permis d'installer la mer à cet endroit-là. Ça forme toute une crique. Oui. C'est la mer, en soi. Oui. D'accord. Il y a aussi des zones... Une espèce de plage, ici, de cendres, comme vous aviez trouvé à l'endroit où vous vous étiez échoués. Vous êtes, en fait, dans un petit repli de côtes et on vous mène via un système de pontons jusqu'à un autre endroit. Pourquoi je n'ai pas ça qui pop ? Merci. Hop. Voilà. Attendez. Là, je suis dans l'eau. Là, je suis tombé du pont. Ça me marre. Ça y est, ça recommande. Il y a un pont, du coup, je tombe. Au secours. Moi, vous avez vraiment des problèmes mentaux, les gars. Mais oui, vous avez des problèmes mentaux. On est vraiment au retard mental. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir. C'est la fatigue du boulot ou quoi que ce soit. J'arrête pas de me marrer. En fait, j'imagine les situations. Arrête d'essayer de l'accuser sur quoi que ce soit d'autre. Tu es un attardé, comme moi. Attends, attends. En fait, ce que j'ai imaginé, quand il a dit le mot « tempête », enfin, je me suis imaginé la tempête venir du côté capitaine. Il nous a envoyé le capitaine dans la gueule. Salut, les gars. Le destin qui s'échange sur les autres gens, c'est... C'est le capitaine debout sur une planche en train de surfer sur les nuages. Tout va bien. Putain, mais les gars... C'est le seul coup critique que j'aurais réussi à faire de toute la campagne. Vous voyez la créature se hâter à descendre l'échelle qui amène jusqu'au niveau inférieur et qui semble mener jusqu'à une sorte de... de trou, tout simplement, dans la falaise. Écoute, on va le suivre. Attends-nous, attends-nous. Du coup, pour plus de rapidité, je vais faire un saut roulade histoire d'être sûr. Alors... Je vais essayer de faire glisser l'échelle pour ne pas subir de dégâts de chute. Étant donné qu'il y a 15 mètres, tu vas me faire un jet de dégâts. En fait, non. Tu lances un dé 20, voilà. Je vais descendre l'échelle tranquillement. Et là, je fais un dé 20, j'ai 1. Tu dis quoi ? Non, non, j'avais pas fini. Tu lances un dé 20, plus 50. Ah ! Je sais que t'es blessé. On peut même plus tomber de 15 mètres en ayant une chance de surlit. Putain, il y a bien une qui a tombé de 10 000 mètres et qui a servi de... C'est plus ce que j'étais le généreau. C'est le prix qui est devenu commercial. Ouais. Exactement. Je pense qu'il a pactisé avec les échelles. Moi, je me souviens d'un truc qui s'est passé la dernière fois que tu as venu traverser ma bombe. Ok, alors tu ferais mieux de te traiter. J'avais pu tout à l'heure, je suis en stress. Je me dis, putain, c'est des ponts, c'est des ponts, je vais tomber, c'est des ponts. Vous arrivez dans une zone assez abritée. Une zone genre dans le rochon ? Une zone à l'intérieur de la côte, en fait. D'accord. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, vous avez la côte. Attends, attends, où ça ? Ok, ici, oui. Et du coup, vous avez des rochers flottants ici. Et là, c'est plus qu'une crique. C'est carrément, en fait, juste le début d'une grotte qui se poursuit dans toute cette direction-là. Ok. Il doit y avoir ici, à l'endroit le plus haut, 3 mètres de haut à l'entrée. Et ça monte rapidement à 10-15 mètres dans l'intérieur. Ok. Ok, je vois le genre. C'est une énorme caverne avec de l'eau qui rentre à l'intérieur. On va devoir être tranquille, là. La créature s'arrête et s'assoit tandis que vous voyez les premières cendres glisser à l'extérieur en assombrissant l'air. Donc, le personnage aussi va en se causer mais va pas pouvoir s'empêcher de penser quand même un petit peu au capitaine qu'on a abandonné et qui, de ce que j'ai compris, était de... enfin, venait de... enfin, en gros, c'était posé de... là d'où provenait le... le... j'ai pas en plus dire malade mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Elric. Ben, mon personnage va plutôt se poser, en fait, parce que, bon, le capitaine, pour moi, je l'avais abandonné à son sort de manière tout à fait constante et réfléchie. Donc, je vais plutôt me poser, me concentrer sur ce qu'il nous reste comme équipement et aussi, ben, essayer de me concentrer sur qu'est-ce que c'est que cet endroit qui est particulièrement surnaturel. Très bien. Tu vas me faire un test d'observation et, euh, Lina. Je vais me poser, du coup. Oh, en effet. Y a-t-il ? Oh, deux ! J'ai fait un critique, ça. Pardon, Havet, je voulais dire. Ah. Moi, j'avance un peu dans la grotte. On ressent un peu sur mes cartes, quand même. Mais, bon, j'avance, euh... Mais, qu'est-ce que tu ressens ? Comment est-ce que tu te sens ? Euh... Explain. Toujours un peu délicionné, je suis délicionné, mais... Un peu au réconfort d'être dans une grotte à l'abri de la tempête qu'il y a dehors, quoi. Très bien. Je vais te demander de faire un test de fouille. Dix-sept. Ouais. Et s'il me passe pas celui-là, je me tire du GDR. En tout cas, j'ai fait un putain de deux. Oh, t'as fait un deux aussi ? On a fait des critiques, putain. Bah, il me semble que c'est une double réussite critique, ça. Oui. Bon, bah, la séance est terminée. Vous avez gagné le GDR. On s'est arrangé, parce que sinon, j'ai ruiné cette super bonne rencontre. Alors... A Vé, donc, tu fouilles un petit peu les environs, et tu trouves ici, là-bas, une machine assez étrange. Elle est constituée d'une sorte de coupelle qui surmonte une jarre, et avec quelques tuyaux qui passent à certains endroits, et une sorte de structure pour la poser sur un feu. D'accord, ok. En regardant de plus près, tu arrives à déterminer que c'est quelque chose qui sert à purifier l'eau de mer pour la former en eau potable, avec, il y a sur le côté, un petit endroit où tu peux mettre des salles d'eau. D'accord, ok. Bah, du coup, je m'empressais d'appeler Elric, parce que, bon, je me sens pas capable de pouvoir faire ça, du coup... Très bien. Elric, je t'avais demandé tout de même un test d'observation, donc tu as remarqué, là-bas, un squelette. Un squelette, en effet, il y a un squelette. Et tu remarques également que, d'après certaines traces que tu vois, concrètement, cette caverne a été habitée, mais dans un passé assez lointain, que les traces d'occupation ne sont absolument pas récentes. D'accord. Je jugerai combien d'années, à peu près ? Plusieurs centaines. Ok. Peut-être qu'un endroit qui est appartenu aux ancêtres, c'est plus possible. Ce que tu arrives à déterminer, aussi, c'est que l'endroit a visiblement été utilisé récemment, mais seulement dans cette partie-là. tu trouves les restes d'un vieux feu et, justement, le matériel que tu trouves ici, t'y fais penser également. C'est du petit matériel de survie, mais par là, tu vois des anciennes étagères détruites, ce genre de choses. D'accord. Donc là, on est clairement plus avec une créature qui est nomade et elle n'a pas certainement de famille ou de logement. Du coup, je vais garder bien la mémoire tout ça et j'ai exploré un peu la grotte après. De toute façon, je pense qu'on a le temps avec la tempête. Je vais aller voir la machine si je peux. Ah bon, c'est ce que j'allais te dire. Justement, je vais faire... Excusez-moi, Eric, j'ai trouvé une machine. Là ! Du coup, je viens voir et puis, oui, ça a une machine qui sert à purifier l'eau. Je suppose que ça permet d'utiliser au maximum les petits cristaux qu'on a là. La vraie question, c'est de où est-ce qu'ils viennent ? De où est-ce qu'on a ces cristaux ? Il faudrait que j'essaye de communiquer avec les créatures à ce sujet. En tout cas, si vous avez besoin d'eau, je pense que celle-ci est totalement potable et vous pouvez y aller. Ah bon, parfait. D'ailleurs, du coup, je vais en profiter. Si je ne suis pas full eau, je vais en profiter pour boire un coup. Avec quelle eau ? Il n'y a pas d'eau dans la machine ? Non, non, non. C'est juste la machine. Et vu la couche de poussière qu'il y a dessus... Ah, ok. Ça va nécessiter un petit lavage avant l'utilisation. Ah d'accord, ok. Vous avez mal compris. Du coup, si il vous est possible de remettre la machine en état, il faudrait la dépoussiérer, mettre de l'eau et mettre quelques cristaux sur le côté. Bon, je vais essayer de faire ça. Il n'y a pas de cristaux dedans. Mais votre compagnon improvisé de route en a ramené un sac complet. Voilà. Il n'y a pas de cristaux dans la machine. Non. Pas la peine d'en mettre énormément. On ne sait jamais. On ne sait pas. Oui. Procéder par test et puis une fois qu'à partir du moment où c'est à peu près correct, on pourra mettre beaucoup plus d'eau et puis faire fonctionner ça plus longtemps. Très bien. Moi, je vais me mettre à la tâche. Très bien. Tu vas donc me refaire un tasse de fouilles. Ça va te permettre de voir à quel point tu vas réussir à faire fonctionner la machine. Ça sent une chale critique. Oh non. Oh là là. Mais la qualité des jets, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as passé un pack avec Roll20 ? En fait, il n'y a pas de danger imminent, donc ça va. Il est allé voir Mephisto. Il a fait, écoute, j'en peux plus. Là, mes joueurs, j'en ai marre de les voir crever. Tu arrives à déterminer qu'il faut une très petite quantité de sel d'eau pour purifier l'eau. Tout simplement parce qu'en gros, c'est un système qui fait que l'eau n'est pas en permanence en contact avec, mais elle passe seulement par cycle dedans. Et du coup, ça permet de ne pas en user trop tout en nettoyant au maximum. D'accord. Parfait. Je commence à me mettre, on va dire, genre une grosse pincée, une pincée de ça, quoi. C'est ça. Tu mets une bonne pincée et tu arrives à purifier plusieurs litres. Ok. Donc, bien évidemment, je vais faire pop de l'eau. Un petit feu de... Ouais. En fait, nous, on n'a pas de fioles. Dans mes souvenirs, c'est le capitaine qui a des fioles. Moi, j'ai des fioles, en tout cas. J'en ai un. D'accord. Pas 1500, mais c'est plus des fioles de scientifiques que des vraies gourdes. si tu cherches une gourde. Il me semble que c'est justement le capitaine qui a des fioles. Si on avait, mais bon. La plupart de l'équipement est resté sur place. On n'a pas de personnages qui ont des équipements de survie, en fait, en vérité. Moi, j'ai des équipements scientifiques. C'est tout. Alors après, est-ce qu'on suppose que chacun de nos personnages a quand même une petite gourde à la poche ? Je ne sais pas, mais... Oui, ça, oui, quand même. Ah, si, quand même. Ok, autant pour. Une petite gourde, oui. Ça m'étonnerait, par exemple, que Havès soit resté littéralement en robe de prostitué sur le bateau en permanence, tu vois, genre... C'est pas un PNG Skyrim, tu peux pas changer de tenue. Non, 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 mais... Je pensais surtout justement à Lina qui... Je pense au coup, ça m'étonne un peu que la gourde tuerait. Non, mais tu peux toujours avoir deux, trois trucs sur toi, entre guillemets. Même quand tu vis en mer, tu peux avoir une gourde à côté de toi, quoi. Tu n'es pas un Bavarine. Oui, non, non, je fais surtout référence qu'elle n'avait pas particulièrement l'expérience de ce genre de jeu ni même le fait d'être en... situation de besoin, donc... Mais... Anyway, oui, je vous accorde le fait d'avoir des gourdes sur vous. Mais une gourde où on peut boire à peu près de combien de fois dedans, entre guillemets. Deux fois ? Ok. Et on a que ça sur nous. Et lui et Alrick ont trois fioles qui permettent chacune de boire une fois, entre guillemets, vu que c'est moins volumineux. Ah, vous avez... Quoi d'autre comme matériel ? Pas grand-chose, en fait. Votre équipement, vos... Donc, moi, j'utilise ça, entre guillemets, chacun a sa gourde où il peut boire deux fois dedans. On arrive à la remplir. Et Alrick a deux, trois fioles qui permettent de boire une fois dedans, entre guillemets. C'est des petits bonus. Après, mettons que je les utilise parce qu'il faudrait que j'en garde un minimum pour seulement les trucs à essayer ou c'est comme ça. Oui, mais l'eau, c'est entre guillemets... Enfin, oui, mais... Sur tes, par exemple, cinq fioles, tu vas en utiliser deux au cas où pour l'eau, quoi. Oui. Sors d'avoir un peu d'eau au cas où... Après, ça ne nous arrivera pas forcément. Si on est full float, qu'on part avec une gourde qu'on s'en sert deux fois, on aura le temps de faire des expéditions. Là, on n'a vraiment pas un équipement et les ressources pour faire des expéditions de huit jours en extérieur. On a trouvé un lieu qui a l'air plutôt safe. Perso, je ne suis pas resté là. Oui, moi aussi. D'ailleurs, je pose la question maintenant. Je ne sais pas si ça peut être répondu par rapport à mon G2 tout à l'heure, mais est-ce que la marée semble monter dans la grotte ? Non. Tu ne vois pas des traces de marée montante. Juste peut-être légèrement quelques centimètres, mais... Oui, donc ça ne viendra pas envahir toute la grotte et on ne va pas se tourner d'année. Non. On s'est un peu isolé de la mer, quand même. C'est en communication, mais c'est un peu isolé. C'est isolé des grosses vagues, en tout cas. C'est juste dépendant du niveau montant-descendant, mais comme il y a une dizaine de 10, 20, 30 centimètres ici. Oui, ça isole un peu. Ça devait devoir dépendre. Et après, là, vous ne savez même pas si c'est à marée basse ou à marée haute en soi. Ce que vous pouvez dire, en tout cas, c'est que vous n'avez pas de traces d'inondation sur toutes ces zones-là. Oui, c'est sec. Donc, on ne peut pas trop s'inquiéter. Parfois. Non. C'est ce que tu veux. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais aller explorer le reste de la grotte, du coup. Avec ce que j'ai vu, je vais aller faire un petit tour d'exploration. Très bien. Je vais vous dire à Lina d'aller remplir un peu sa grotte. Lina. En tout cas, c'est ce que je vais faire, mais surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un inventaire de ce qu'on a pris. Je crois que... Ah, celui que j'ai à moi qui frise, donc de ce qu'on a pris. Ah, désolé. Donc, je disais, je vais faire un inventaire de ce qu'on a pris avec nous. Ok. En se barrant. Donc, Elric, avant de te dévoiler sur la map le reste, je vais tout simplement mettre un JPEG qui illustre très bien ce que... Enfin, l'esthétique de la caverne. Avec des cristaux comme ça ? Oui, quelques-uns, pas nombreux. Et pas aussi gros ? Si, tout de même. Non, ok. C'est un endroit qui est assez sombre en soi. Mais justement, les quelques cristaux qui sont là permettent d'illuminer la Seine. Avec également les quelques... Comment dirais-je ? Les quelques plantes également qui sont là. Parce que oui, il y a des plantes phosphorescentes dans le blafaya, vous en aviez déjà rencontré. Pourquoi je ne retrouve pas mes tokens ? Je déteste ça. C'est horrible. Je comprends. Ça trigger de ouf. Non, genre là, je n'ai vraiment pas envie de dire alléluia. coller, coller. du coup elle est que je vais te laisser avancer dans la direction que tu souhaites pour explorer un peu plus ok c'est une très jolie grotte oui et j'ai trop passé sur ça bah du coup je vais aller voir par là tu vois un léger surplomb et tu vois que l'eau forme une sorte de coude c'est ça m'étonnerait que la grotte ne soit pas du tout habité par des fatures oui des faduants a dû supposer des tailles ouais sa prohibition pouvait qu'elle est en dehors des tempêtes de sable enfin tempête de sang c'est quoi s'il fait de y rajouter un truc je crois bah non d'accord j'ai cru que t'allais rajouter un truc bah j'attends que tu bah je vais aller de l'autre côté je vais essayer de traverser ça si ça doit être compliqué ou pas euh non c'est il n'y a pas de courant particulièrement et c'est plutôt tranquille et je vais inspecter le squelette pour voir si je peux déterminer la race euh test de tu dois avoir une stat qui doit s'approcher de la compréhension alors euh ok clairement compréhension ok bah dans ce qu'elle est compréhension réflexion bah on a dit intuition réflexion et intuition intuition ah bah ouais c'est ça il y a réflexion ou intuition intuition le scientifique qui fait fier à son intuition plutôt que la réflexion 8 ça passe oui parce que c'est en fonction de quelque chose que tu as déjà vu oh ah voilà je pense t'advenir ça te rappelle un des une des créatures qui vous a attaqué de par la forme du crâne ah d'accord du coup non je m'imaginais le fermier féon le fermier féon quatre bras là je m'imaginais lui je me dis tiens il y en a un de lui qui est là non parce que les créatures qui nous ont attaqué moi je me suis déjà imaginé que c'était un truc quasi immortel qu'on pouvait pas avoir autrement qu'il nous tue tous et puis c'est tout tu vois je pense même pas que ça avait des squelettes ça vit dans le sable très bien donc du coup euh bonne nouvelle c'est tuable le squelette est vieux ouais et est-ce que du coup j'arriverai à déterminer les causes de la mort telle bones test à deux ou moins ça va être chaud allez go et bah 13 je n'y arrive pas du tout ah faille bien que ça s'arrête tes résultats en dessous de 10 non mais bon ça théoriquement il passe quand même peu importe réflexion intuition ce que tu veux ça passe mais en vérité je peux juste pas trouver parce qu'il fallait un crédit du coup bah je vais m'avancer tranquillement dans la grotte je vais aller prudemment plus je m'enfonce et euh même chose toutes les traces de civilisation tout ça que je peux noter bah les petits escaliers à certains endroits des vieilles des très très vieilles étagères détruites je suppose que ce qu'il y a là me semble être un pont euh très rapidement ça te semble plus comme deux pierres en plein milieu de l'eau ouais bon je vais pas prendre de risque je vais faire mettons que je fasse le tour complet bah en fait il y a littéralement 10 cm d'eau à cet endroit là ah bah alors je passe l'eau est assez glacée au d'ailleurs l'eau est glacée mais est-ce que je peux regarder l'eau un petit instant et euh genre la prendre dans une fiole justement ouais et voir si elle est très cendreuse ou pas parce que du coup ça me semble courir de l'intérieur de la caverne donc potentiellement d'une source donc pas de la mer elle est cendreuse ah merde et en fait euh si c'est de l'eau de mer c'est l'eau qui rentre par ici tout simplement ok attends par où tu l'as dit bah par là ouais mais regarde ton schéma c'est pas en fait c'est bizarre qu'il y ait une cascade là en fait c'est une cascade de l'extérieur vers l'intérieur mais c'est pas une cascade en fait c'est juste l'écume qui forme ça c'est l'écume qui se qui se frappe contre les ah oui vous avez interprété la cascade ouais non mais par contre l'effet où c'est vraiment pas logique je vais expir mais l'écume ici à ce moment-ci aurait dû être renversée oui oui je sais bah fuck top c'est parce que j'ai pas pris le temps de oui l'écume est inversée parce que c'est au blafayé ouais j'aime bien non non bah non c'est bon j'ai trouvé la réponse on est à marée descendante on est à marée descendante si l'eau se retire l'écume revient donc c'est bon bah non là on a marée montante si l'écume passe dans l'autre côté si l'eau vient attends 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 Pac-Boy fait de la réflexion vas-y j'ai envie d'entendre toute sa réflexion vas-y 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 explique-nous pourquoi t'es rancée la rapière on est d'accord Siegfried nous a dit que l'eau venait enfin la mer était vers l'autre d'accord donc si l'eau va dans ce sens là c'est qu'elle monte si elle descend elle va dans le sens de la mer si elle monte elle va dans le sens contraire Vincent alors alors un peu l'image de la situation il y a une question la personne pour la photo je sais pas dans le discord bien choer moi je n'aurais que ça à répondre c'est tellement ça quoi mais j'ai pas tort enfin l'eau me dis moi d'où vient l'eau exactement alors Vincent 1 plus 1 ça fait combien on va reprendre les bases tu vois alors tu travailles dans une centrale nucléaire l'eau vient d'où ? alors en fait en fait tu es en train de me dire que c'est à toi qu'on confie l'avenir de la France mais non mais l'eau vient d'où ? l'eau vient d'où ? Vincent ouais non tu me dis l'eau vient de par là mais en fait c'est un problème qui est perdu au début c'était Vincent alors regarde l'eau vient de par là donc cette zone qui est en train de se remplir d'eau parce que la marée montante elle est pleine à marée descendante l'eau l'eau vient de là oui dans ce sens à marée descendante la marée se retire donc elle va par là donc l'écume qui était précédemment stockée ici suit le cours de l'eau qui descend attends attends la mer la mer est donc la mer est donc ici là où non pas du tout là c'est pas la mer c'est ridicule c'est une grotte c'est du coup non mais c'est par là la mer regarde descends ta map au maximum t'as la mer partout là j'avais mal vu j'avais mal vu j'avais mal vu parce que j'avais compris justement j'avais compris l'inverse c'est comme ça j'avais compris l'inverse j'avais juste mal vu le moment où il a pointé la mer le moment où il a pointé la mer j'étais là NANNI non mais je sais pas tu dis tu dis tout à l'heure tu croyais avec sylfrid c'est qu'on peut noter une progression dans son ouais non mais non mais c'est logique on peut noter une certaine progression dans son question ouais c'est logique je vous dirai pour rien écoutez c'est logique si je vous pose des questions pour vous foutre de ma gueule tente tes screed ils sont magiques Oh le dernier est terrible Moi je pense qu'il va y avoir du petit travail sur le montage de cet épisode tu vois Ouais En France 4 toute la magie du moment Bah écoutez si je pose une question et que vous êtes pas capable de me répondre d'où est la mer Alors que le but de ma question c'est où est la mer et que personne me répond Bah moi ce que j'ai compris c'est qu'la mer son point de départ c'est vers par ici là Alors en fait grâce à Vincent nous avons appris que la mer démarrait à un endroit Bah non mais parce que en fait le problème c'est que la map est le foutu Parce que ici ça montre Donc ici c'est plus hauteur que Et donc du coup c'est pas très logique C'est au blafaya C'est au blafaya Maintenant regarde là où est mon personnage Le bord ici fait 1m30 Voilà Plus on monte plus l'eau descend Ouais mais donc plus avant c'est que le moment où tu fais une correction que son what the fuck sur la vidéo Je veux que tu mettes le bruit de Metal Gear Solid quand tu te fais détecter Ouais Attends là Je tiens juste avant son explication à quand même voir le Homer comme ça Je pense que le Homer est goldé Oui Voyez Bon bah du coup maintenant on a Vincent qui fait la gueule C'est terrible Nan 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 mais je sais je plaisante Je plaisante Vous foutez directement de ma gueule Moi ça me fait un peu chier c'est vrai Parce que je pose une question avant même que vous puissiez me répondre vous vous foutez de ma gueule Alors que je pose une question qui est juste parce que je n'ai pas bien compris l'explication L'avantage c'est que tu es très très collé à ton personnage Pas très instruit A son nom c'est un perso A son nom c'est un perso Je te permets pas L'ancien était un ingénieur théoriquement Celle là est pas sensé être très instruit Donc Enfin bon c'est un ingénieur mais il sait pas tenir une planche alors Alors T'inquiète pas qu'un ingénieur n'est pas sensé tenir une planche Un ingénieur n'est pas plus si malin que ce que tu penses hein Je te l'assure J'ai expérimenté ça de vous il va Non mais je te l'assure Pour moi j'en ai déjà exploré la grotte là Oui T'es content ? Est-ce que je continue ou est-ce que c'est plus mon tour et pas quoi ? Euh Tu peux continuer mais on va quand même revenir sur Lina qui demandait l'inventaire c'est ça ? Ça a coupé T'as dit oui ? Ok Euh Inventaire Vous disposez chacun d'une gourde Vous disposez de vos vêtements Vous disposez euh De votre arme d'un couteau Enfin d'un truc pour euh Découper Dépecer etc Euh Vous disposez de quelques pièces sur chacun d'un Sur vous Mais bon ça vous servira pas à grand chose je pense Euh Euh En ce qui concerne Avey Tu as un Un Petit euh Livret sur toi qui contient des pages vierges Ok Euh Euh Lina quant à toi tu as euh quelques bandages Elric Ouais Elric Elric tu as des fioles et tu as euh aussi un cahier pour consigner tes découvertes Par contre Siegfried Véritable question Ouais Est-ce que c'est vraiment le bon plan de me laisser à moi les bandages suite aux incidents avec Suffraena Pourquoi tu crois que c'est à toi que je les ai donné ? Non mais en fait ce qui n'est pas prudent c'est de te laisser à toi le contrôle d'un personnage De base ça c'est plus prudent Parce que si je cause encore une mort avec ce personnage on m'aurait idée de me suffre à Lina Euh Avey qu'est-ce que tu veux faire ? Et ensuite on va revenir au tour de Elric Euh Ah oui merci pardon monsieur Bah écoute euh Je vais rester un peu Un peu assise A me reposer D'avoir couru D'avoir fui ces créatures Un peu à me reposer Enfin pour me reposer un petit peu Tu remarques que votre compagnon de voyage fait la même chose Se repose Et semble essayer de retirer Un de ses brassards pour enlever comme de la cendre qu'il y a en dessous Au moins voilà Bah bah je vais reposer De toute façon euh voilà j'ai juste envie de me reposer Très bien Très bien Elric Moi du coup je vais continuer mon exploration avec la découverte de ces cristaux Oui Qu'est-ce que sont-ils ? Ce sont des cristaux luminescents Je vais euh m'intéresser à ces cristaux Je vais essayer d'en couper un morceau si je peux S'ils sont cassables ou pas du tout S'ils sont euh plus ou moins euh durs Et tester d'ailleurs si euh leur luminescence euh Enfin d'où vient leur luminescence et voilà Tout ça tout ça Très bien Et en fait le cristal était explosif et tu meurs Attends vas-y Attends y'a moyen là Y'a moyen de faire sur un CD de pimenter un peu les choses Attends c'est trop facile Aujourd'hui c'est trop facile Faudrait nous-mêmes on devrait se faire des bâtons Mais je sais que je vais lancer un dé les gars hein T'attends juste l'échec critique Tu euh euh tentes d'en casser un Tu n'y arrives pas spécialement Tu te dis qu'une simple dague n'arrivera pas à euh Casser quelque chose qui a une telle résistance En terme de résistance si on devait comparer euh A euh mondréal ça te ferait un peu penser au diamant Euh ouais alors par contre ça c'est pas résistance c'est dureté C'est euh euh Oui euh Pardon C'est parce que je voulais pas euh Je voulais pas rentrer dans les degrés de dureté de l'échelle de bidule hein Non 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 je sais c'est juste de moi Ouais ouais my bad Donc du coup dureté Dureté du diamant C'est pas cassable comme un putain de diamant C'est l'un des seuls trucs intéressants qu'on m'a appris en laisser y donner Alors attends je vais l'étaler L'échelle de Maus c'est ça Ouais voilà l'échelle de Maus merci Donc 10 de dureté sur l'échelle de Maus Bah c'est un caillou dur quoi Ouais Bah c'est dur que le diamant Bah quelque chose qui ne peut être euh Brisé que par lui-même quoi Enfin rayé Bon bref d'où y'a la luminescence de ce machin ? Euh de la matière on a le même Damn Donc potentiellement si on en coupe un bout Ça signifie que si enfin si Donc si on en arrache un bout Il sera toujours lumineux sans le Possiblement On peut potentiellement se faire des lampes Ce qui ne servira pas à grand chose mais A moins que au blafaya.exe mais Oui à moins que au blafaya.exe d'ailleurs Euh ce que tu remarques c'est que ça semble sortir de la roche Ça pousse dedans le sol Comme si ça avait fracturé le sol pour en sortir Alors oui tiens je vais regarder un peu au niveau de l'endroit où ça a fracturé le sol Et voir un peu si ça genre S'il y a des traces comme si ça avait poussé en fait Test euh de Donc pas l'intuition mais observation ouais Alors allons-y 18 parce qu'il fallait bien Parce qu'il fallait bien C'est un échec critique je ne peux pas regarder un cristal sans qu'il me tombe sur la gueule Tu avances trop près et tu te crèves les deux yeux C'est ça Une créature sur du sol évidemment Non en fait euh Tu t'accroupis à côté et en fait tu t'aperçois pas que le bord ici est friable Et je tombe à l'eau Et du coup t'as une jambe qui tombe dans l'eau et Ah c'est froid Et merde mes fringues Et euh bah t'arrives à rien déterminer sur le cristal d'autre que tu te dis Tiens c'est marrant euh On dirait qu'il a écrasé euh la roche autour de l'ordre où il est sorti C'est marrant quand même Tout l'inverse J'suis con J'suis très très con mais c'est marrant Bah bah du coup j'vais faire comme n'importe quel scientifique qui comprend pas Hum Hum Il m'ocasse Comme n'importe quel scientifique qui ne comprend pas ce qui est devant lui Hum Go next Non mais attends Franchement vous avez jamais joué à Skyrim hein Dans Skyrim quand on prend pas on mange C'est toxique C'est toxique Non mais quand même Orteil de géant Bah en fait c'est ça j'pourrais faire la Skyrim J'pourrais manger tout ce que j'trouve pour essayer de savoir mais Par contre tu tiens quoi à 3h ? Je pense que ça signifie mon arène mort 3h je suis optimiste Parce que quand tu lis les trucs genre Orteil de géant genre je sais plus Résistance à la magie découverte t'es là Sérieusement Non mais fin Des trucs genre coeur de Zedra les gars Le mec il l'a bouffé comme ça il fait Je me demande bien ce que ça fait d'un coup il se prend une boule de feu dans l'eau Résistance à la magie Genre Déjà quand tu bouffes un coeur de Zedra déjà de base t'es un peu genre voilà Mais imagine toutes les plantes Toutes les plantes qu'ont effet poison Oui Bah t'es censé crever en fait Le corps qui est là est dans le même état que le premier Et je veux pas dire mais aussi quand même vous faites les racines boueuses d'une Spraygun genre Ouais c'est ça aussi Bah des selles des selles de feu Des trucs qui sont censés aider à allumer les formes C'est ça La poudre de cadavre Tu bouffes aussi de les Non tu peux Tu peux manger le Le voile luminescent Oui Je peux manger un voile luminescent Les voiles éterrés là ouais Ouais Tu vois les tubes luminescent Mais en fait c'est les qui vendent un Capri Sun pour le Boba King Donc le cadavre Same as the other Yes Ok Le Capri Sun interdit Je vais avancer Pour m'intéresser au fond de la grotte Enfin parce que je jette le fou Oh la Ça ça ne me dit rien qu'il va y Je vais juste te jeter un petit coup d'oeil et j'ai pas mis avancer Je jette vraiment un coup d'oeil Mais c'est vrai que tu sais vu qu'on voyait pas le bout on t'avais presque l'impression que c'était une ombre vachement menaçante qui était balancée en fait Ouais Et du coup là vers le lointain qu'est-ce que je vois ? Euh tu vois une sorte de couloir qui finit sur un ébouli Poc Ah putain j'ai réussi à avoir vu euh Franchement t'es bonjour parce que genre ça se fait J'ai réussi à avoir vu du haut temps Non mais j'ai considéré que tu t'étais avancé enfin T'as un vas-y gonner fil à l'oeil de Killrong Wollak D'ailleurs du coup si du coup je vois les bullies il y a pas de créatures méchantes et infestantes sur le plafond ? Non D'accord donc je vois les bullies Je vais m'avancer légèrement et je vais essayer de considérer les bullies s'il est récent, vieux et si du coup ça continuerait derrière genre sur une cité naine ou sur rien du tout Extrêmement ancien et bah ça poursuit effectivement T'arrives à déterminer que ça poursuivrait effectivement sur un couloir mais après beaucoup de débléments Hum Certifique mode activé C'est mi-tour Du coup je me reviens au quand vous comptez mes découvertes J'espère quoi du coup vous aurez réussi à faire au moins la cuisine Ca m'a fait penser une grosse carré excusez-moi Pas de soucis Je me suis rappelé le pack boy dans la complique Je me suis rappelé le pack boy dans la complique Putain dans la complique Attend dans la complique ou quoi ? On a oublié que t'avais montré le mec à elle Mom, Mom, I got 400 followers Who gives a shit ? Les gars, les gars ça s'arrive pas à en ébouiller Who gives a shit ? Je pense que ça va être comme ça Je pense que ça va être comme ça Du coup Non Que faites vous ? On attend qu'il nous raconte Hum On va attendre qu'il nous raconte Ah bah Du coup J'ai été faire un petit tour dans la grotte En fait Passé ce couloir Enfin passé cet angle là Vous tomberez sur quelques cristaux assez anciens Brillants, luminescents Ils sont posés là Ils semblent être sortis du sol Il y a également quelques squelettes J'ai l'impression que c'est les squelettes des créatures que nous avons combattus durant la nuit Donc apparemment Les saloperies qu'ont buté C'est ça Le cinquième Birne C'est après qu'on butait Birne Oui c'est exactement ça Les squelettes que vous pouvez voir dans la grotte Ce sont les squelettes de ces créatures Ce qui me rassure c'est que du coup Ce sont des créatures qu'apparemment on peut tuer On rassure moins de savoir qu'il y a eu des créatures comme ça dans la grotte Parce que ça veut dire qu'elles peuvent revenir Aussi mais les squelettes sont très très anciens Et quand je vous dis très très anciens C'est vraiment ancien Plusieurs centaines d'années je pense Sachant que le décor entier de la grotte Tout ce qui est traces de civilisation Les marches Et quelques étagères contre les murs Tout ça ça va avoir également quelques centaines d'années J'ai été jusqu'au fond Le fond de la grotte est barré par un éboulis Mais ça semble être construit Comme des couloirs certainement Quelque chose comme ça Ça devait être certainement un endroit civilisé Habité avant Mais à l'heure actuelle Tout ça n'est que des ruines et des très vieilles ruines Et je n'ai rien à trouver de réellement intéressant qui pourrait soit nous aider Soit nous indiquer plus en avant où est-ce qu'on est Enfin s'il connait les lits Bah je veux bien si elle n'est pas en train de dormir Il semble qu'elle est en train de se reposer non ? Euh non tout simplement en train d'entretenir son équipement D'accord Du coup je vais arriver avec un papier Je vais lui poser plusieurs questions C'est là qu'on va pouvoir utiliser agi.io Ouais ! Ça ou les gestes ? Alors je fais une ellipse là Je fais un carré là Je ne peux pas effacer de nico Alors ce que je vais faire ça va correspondre à deux trucs Siegfried Je vais prendre une de mes feuilles du coup Je vais prendre un peu de sel minéraux là Je vais les poser à l'endroit du rond Et il nous avait dessiné un bout de carte Non un truc comme ça on avait un peu de carte Tout ce qui ressemble à une carte Je crois alors il me semble que c'est le capitaine qui avait toutes les informations En fait c'est le capitaine qui a un moment discuté avec les créatures Du coup mettons que dans le carré Je vais essayer de dessiner Je peux essayer de le dessiner si tu veux mais ça va être chiant Un peu une forme globale de l'île quoi Les côtes tout ça Et genre avec une croix mettons on est là tu vois Mon but étant de lui signifier genre le sel où est-ce que je peux le trouver Ok le but de tout le truc c'est ça D'accord Le but étant de lui noter voilà il y a une carte Il y a un endroit ça c'est nous on est là Ça c'est le sel minéraux Où est-ce que je peux trouver ça sur la Autour de nous Donc son carré rouge représente l'intégralité de la map on est d'accord ? Mettons alors l'intégralité de la map Tout ce qu'on en sait en tout cas mais Mais donc au pire si on n'a pas de map je dessine un carré Je dessine les quelques côtes qu'on connait en mode tout petit Je mets une petite croix et puis voilà Ce que En gros il griffonne l'intégralité de ta carte Du coup je vais avoir un air assez... je vais essayer de lui faire comprendre un air surpris Euh... Un... Ceci est une pioche très très minecraft Oui Ceci est une pelle Très très minecraft Ceci est mon urine Ceci est un point d'interrogation Il me demande est-ce qu'on doit creuser ? Il entoure la pioche Là du coup à ses mots je vais lui montrer les murs de la caverne Euh... Pas de hauchement de tête Il montre la caverne en elle-même Donc la caverne est faite de ce caillou ? Euh... Il te prend une nouvelle feuille est-ce que tu acceptes ? Euh... Oui oui accepte direct vas-y Dans ce cas là vas-y clean Hop Là il fait... Ça c'est vrai ? Ha 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 Ah je suis là Ah le plafond Non c'est... Si ça c'est la mer ça c'est le plafond Il faut creuser sous le sol D'accord Pour en trouver il faut creuser sous le sol dans les grottes Donc dans les murs tout ça Ah la caverne est une mine de ça C'est bon La caverne est une mine Je suppose Test d'observation Allez deux ! Deux ! Bonjour ! Bonjour ! On ne joue qu'en critique ici Ah putain mais dis donc euh... Alors... Je vais juste nécessiter une pause miam miam après ta réponse Euh... Bah ce que t'arrives à déterminer en fait tout simplement Grâce aux traces qui restent sur les bords de la caverne C'est que cette caverne en était auparavant remplie L'intégralité de la caverne était remplie de ses sels d'eau et ne l'est plus actuellement D'accord Ok Ce qui te mène à deux possibilités Soit ça a été exploité par les gens qui étaient là Soit ça a été euh... dissous par la mer Mais vu que les traces de marée ne montent pas jusqu'au plafond Qui me laissent à penser que du coup théoriquement ça devrait pas être si... Peut-être mais après euh... La communication de l'eau proche en proche ça existe Oui c'est sûr Et pour faire fondre un bloc de sucre tu sais très bien que si tu poses un bloc de sucre sur une fine couche d'eau il va finir par fondre Merci J'espère que j'ai écouté une belle couche dans le centre de la caverne Merci Sous-titrage FR ?